Bonjour Olivier, on se retrouve après une belle victoire face au SU Div Cabourg lors de la neuvième journée de championnat. Après une semaine sans jouer, c'était important de vite réenchaîner, de ne pas douter. Mais c'est une rencontre pas forcément évidente à analyser, étant donné que l'adversaire a terminé à 9 contre 11. On va revenir sur la première période où le score était de 0-0, un match un peu fermé mais avec de belles occasions cotées canées. C'est quoi le discours à la mi-temps ? Non, je n'étais pas satisfait de la première mi-temps, ça c'est sûr. Le score était de 0-0, mais j'ai trouvé beaucoup de suffisance dans l'équipe, dans les comportements. Notamment sur les tâches défensives. Beaucoup de fautes techniques, beaucoup de mauvais choix tactiques. Et pas du tout comme on l'avait envisagé. Donc à la mi-temps, le discours a été plutôt de remettre des certitudes sur le plan tactique et de ne pas changer les choses. Et ensuite, uniquement motivationnel, en disant qu'on a des objectifs et qu'on se doit d'être beaucoup plus concerné, avec beaucoup plus d'engagement, avec beaucoup plus de maîtrise émotionnelle et qu'il ne suffit pas de se présenter sur le terrain pour gagner les matchs. Malgré la supériorité numérique, l'équipe a répondu à ce discours ? Oui, après les événements du match ont fait qu'on a, dans un premier temps, été très rapidement à 11 contre 10. Et ensuite à 11 contre 9. Mais ce n'est pas de note fait. Moi, je ne parle que des choses qui sont de note fait. Voilà, l'adversaire a pris deux cartons rouges. Ça nous a forcément facilité la tâche, notamment une fois qu'on a ouvert le score. Et de mener un zéro avec une supériorité de joueur devenait quelque chose de beaucoup plus facile à gérer. Et la deuxième mi-temps a été plutôt bien gérée, en tout cas par rapport à l'événement, aux événements et à l'évolution du score. Donc ça, ça a été une chose, j'oserais dire, positive parce qu'on ne s'est pas pressé. Nous, notre objectif, c'était de prendre trois points. Alors qu'on prenne trois points en gagnant un zéro ou en gagnant trois zéros, le but du jeu, c'est de prendre des points. Et là, avec un zéro, on avait juste à faire de longues périodes de conservation. Dans le camp adverse, sans trop reculer, sans prendre de risques et de sécuriser toutes les passes qu'on avait à faire. Et on allait trouver des décalages, forcément. Après une quinzaine, une vingtaine de passes, forcément l'adversaire à un moment se lâche un peu d'espace. Et il suffit à ce moment-là de profiter et de créer un décalage, un petit déséquilibre qui nous permette de pouvoir marquer ce deuxième but et ce qui a été fait en fin de match, un troisième. Dans cette première période, on a vu un Maxime Rouenel très libre dans un système de 4-4 de losange, derrière les deux attaquants, Malcolm Perriand et Romain Gossnet. Pourquoi avoir choisi cette approche tactique, on va dire, et pourquoi avoir changé à la mi-temps d'extérieur ? On trouvait Maxime Rouenel plutôt à l'aise dans ce rôle-là et assez Romain ? Maxime n'avait pas de consigne particulière. Il s'est attribué un rôle. Mais le rôle était, en effet, la pointe haute du losange en soutien de deux attaquants. Mais aussi être le premier défenseur sur les phases défensives et de se repositionner plutôt en 4-3-3 avec les deux attaquants qui revenaient sur les côtés. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on mettait trop de temps à se positionner, à changer de système. Et du coup, les transitions n'étaient pas suffisamment rapides dans un sens comme dans un autre. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré, sur la deuxième mi-temps, fixer des choses déjà à la demi-heure de jeu, puisqu'on a changé à la demi-heure de jeu. Où là, j'ai demandé qu'on défende même en 4-4-2, même si ça demandait beaucoup plus d'efforts à des joueurs comme Sopromadze et Sabritoufiki, puisque c'était eux qui défendaient sur les latéraux. Contrairement à ce qui s'était passé sur la première partie du match, où c'était plutôt Malcolm Perriand et Romain Gossnet qui défendaient dans les couloirs, et Max beaucoup plus haut, dans une position presque d'avancante. Le seul problème, c'est que quand on récupérait le ballon, on mettait un temps fou à se réorganiser. Et du coup, on jouait sur Maxime en point d'ancrage, ce qui n'est pas du tout sous son rôle. En deuxième mi-temps, le match a changé. Il n'a pas changé de poste et il n'y avait aucune consigne particulière. Mais les circonstances du match et les événements du match ont fait qu'on avait le ballon très haut et on avait beaucoup de la possession. Parce que les suspendus étaient loin, parce que le score a rapidement évolué en notre faveur. Et que du coup, l'adversaire s'est positionné beaucoup plus bas, forcément. Et on sait très bien que quand il y a beaucoup de densité et qu'on est haut dans le terrain, il faut avoir des qualités d'explosivité. Ce que Maxime avait, n'a plus, ou en tout cas moins. Donc pour toucher des ballons et pour qu'il puisse être efficace, il était forcément obligé de redescendre plus bas, afin d'avoir plus de temps et d'avoir le jeu de face. Donc c'est plus les circonstances du match et les événements du match qui ont fait que son positionnement a changé. Mais en aucun cas, il y avait des consignes de ma part pour qu'il change. Le point noir, on va dire, de cette rencontre, c'est la sortie sur blessure de William Coulibaly dès le début de la seconde période. La sortie également d'Alexandre Diaz, touché au côte. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces deux joueurs ? Alors les nouvelles sont plutôt rassurantes concernant Coulibaly, puisqu'il n'y a pas de torsion, c'est essentiellement une contusion. À la cheville, donc c'est douloureux quand on touche, quand il prend un coup et ainsi de suite. On a eu peur à un moment que ça soit plutôt tordu, parce qu'elle s'avait enflé, mais on ne savait pas si c'était enflé lié au cou ou si c'était lié à une torsion. Le médecin nous a rassuré sur ce côté-là et il était, donc par précaution, on a changé assez rapidement parce qu'il n'était pas en mesure de continuer à 100%. Et quand on a des joueurs comme Alex Tessier sur le côté, il ne faut surtout pas s'en priver. Et ça permettait aussi de ne pas aggraver quelque chose sur lequel on n'était pas complètement, on n'était pas sûr. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a tenté de le remettre sur le terrain en début de deuxième mi-temps pour voir si ça pouvait aller, ou en tout cas tenir un moment. On s'est aperçu très vite que ce n'était pas possible. Et Alex est rentré pour faire la fin de match, et notamment la deuxième mi-temps. On a des nouvelles rassurantes puisque, comme c'est une contusion, il était déjà hier à l'entraînement en réathlétisation, il a trottiné, il a fait du renforcement musculaire, et il reprendra avec le groupe dès aujourd'hui, avec l'ensemble du groupe. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec Kouli. Pour Alex Diaz, on attend la confirmation du scanner qui passe ce matin. Donc on en saura vraiment beaucoup plus ce midi. Mais les nouvelles sont moins rassurantes, puisqu'on suspecte malgré tout une fracture d'une côte, voire de plusieurs. Donc on fait les examens nécessaires, mais le docteur n'est quand même pas très rassuré sur l'évolution de sa blessure. Donc on peut penser d'ores et déjà que, si c'est le cas, sa fin de saison, enfin sa fin de saison, année civile, les deux matchs qui restent de championnat seront, il devra déclarer forfait. Voilà, moi je ne suis pas très optimiste d'une part pour ce week-end. On verra si c'est cassé, si c'est fêlé, si c'est simplement une contusion. Mais voilà, on va voir ça plus tard dans les heures qui vont arriver. Des nouvelles aussi d'Emilien Cromosan qui était forfait pour une élongation ? Oui. Alors Emilien, il était dans la situation où il l'avait repris avec le groupe la semaine dernière, mais qu'il était encore trop juste pour pouvoir prendre ou en tout cas faire le match avec l'équipe première, voilà, ou un match en tout cas. Donc il a repris l'entraînement normalement avec le groupe hier. Comme ça, il n'y a pas de souci. La défense dégage beaucoup de sérénité ces dernières semaines, notamment sur les deux derniers matchs avec deux clean sheets. Donc la paire Valentin-Lembeau fonctionne bien. Il y a une question dans les tribunes concernant Joël Lembeau, peut-il garder une place de titulaire ? Est-ce qu'il a un peu gagné des points dans la hiérarchie, si hiérarchie il y avait ? Les trois joueurs, j'ai toujours dit depuis le début de la saison, les trois peuvent jouer de façon... Et on a joué avec les trois et trois charnières centrales différentes et elles ont été toutes performantes. Alors en effet, actuellement, ça reste sur des clean sheets et ça reste des stats. Ok. Mais avant, quand on a joué contre Cherbeau, on a gagné 4-0 et c'était une clean sheet aussi. On a eu des... Le but qu'on prend contre Alençon, même si ce n'est pas une clean sheet, ce n'est pas du fait de la charnière centrale. Les autres buts qu'on a pris contre Kevilly ou contre... Ce n'est pas lié à la charnière centrale. On a joué avec Jules et Léon. On a joué avec Léon et Joël. On a joué avec les trois dans un positionnement différent avec Joël un cran plus haut. Il me semble qu'on a fait... On a joué aussi Jules et Joël lorsqu'il y a eu la suspension de Léon suite à son carton rouge après Saint-Lô. On a fait les trois formules et les trois formules me conviennent. Donc bien entendu, ça sera les états de forme qui feront qu'on choisira plus une charnière qu'une autre. Mais voilà, moi je me souviens que comment Joël n'était pas content de son sort à un moment donné. Les événements d'une saison ou d'un match amènent à ce qu'ils jouent. Aujourd'hui, je suis content de ses performances, il n'y a aucun problème. Tout se passe bien. Il y avait une autre question. On va se projeter sur le prochain match, mais même les prochains matchs. Peut-on imaginer des compositions surprises ? Forcément, sans trop en dévoiler, sinon ce n'est plus une surprise. Mais voilà, imaginer une défense à trois ou un Maxime Rouenel en second attaquant pour créer un effet de surprise à l'adversaire, sachant que tous nos matchs sont filmés, qu'on connaît maintenant les compos à deux, trois joueurs prêts. Est-ce que c'est aussi une recherche du staff de surprendre l'adversaire dès le coup d'envoi avec une disposition tactique ou un plan de jeu différent ? Je ne suis pas du genre à faire des surprises. En tout cas, si elles n'apportent pas quelque chose à la performance. Donc là, en effet, on a changé la semaine dernière, mais lié à des événements. Entre Émilie Uncramoisan, joueur de rupture côté droit, possible. Malcom Perriant, réaxé parce qu'il y avait la suspension de Kevin Goba. Je n'ai plus les joueurs sur les côtés pour jouer un 4-3-3 classique tel qu'on l'a fait. Et donc, oui, en effet, ça me permet de pouvoir changer un petit peu l'organisation d'équipe ou en tout cas le nombre de joueurs dans les lignes. Et ça permettait aussi de remettre en selle Maxime, qui a peu de temps de jeu, qui n'est pas revenu à son niveau, en tout cas celui que l'on connaît. Et ça pouvait lui donner, il avait besoin de temps de jeu, et c'est un bon moyen de lui faire confiance et de lui redonner du temps de jeu. Bref. Et le joueur aussi à vocation offensive, Younes, était plutôt dans une phase un peu moins bonne que ce qu'il avait pu faire, notamment sur ses rentrées en cours de jeu. Il était un petit peu moins bien, donc j'ai préféré faire les choses comme ça. Maintenant, contre d'autres équipes, suivant l'adversaire, suivant l'adversité, suivant comment il joue, suivant les joueurs qui seront à notre disposition, on a un système préférentiel qui est le 4-3-3, dans un registre bien particulier. Il peut être aménagé, suivant les joueurs qu'on met, et ça je l'ai toujours dit, dans ce 4-3-3, mais on sait aussi qu'on peut jouer d'une façon un peu différente. On a des joueurs, notamment au milieu de terrain, qui nous permettent de pouvoir jouer dans une organisation différente, notamment à 4 en losange. Mais suivant les profils que je mets sur les côtés, on peut jouer aussi à 4 à plat et 2 attaquants. Donc voilà, ça sera, et puis je le répète, ça sera forcément lié à l'adversité. Forcément à l'adversité, suivant comment ils jouent, pour les perturber ou pas. On jouera de telle ou telle façon. Une chose est sûre, c'est que nos principes de jeu ne changent pas. Donc qu'on soit en 4-3-3, en 4-4-2, je répète, sur la question, il y avait aussi, est-ce qu'on jouerait à 3 ? Je ne pense pas qu'on jouerait à 3, en tout cas pour démarrer un match. Ou si un jour on devait démarrer à 3, c'est qu'on avait beaucoup d'absents, et qu'on serait obligé de jouer différemment par rapport aux absences qui seraient là. Est-ce qu'une défense à 3 par rapport à une défense à 4, peu importe le système devant la défense, que ce soit 4 au milieu, ou 3 avec 3 d'attaquants, dès lors qu'on passe à une défense à 3 ou à 5, ça bouleverse... Ça bouleverse pas mal les choses. Ça bouleverse pas mal les choses. Sur l'animation, on ne peut pas animer une défense à 3 comme une défense à 4. Et quand je regarde la Coupe du Monde... On voit beaucoup d'équipes en cours de match rebasculer... Peut-être passer à 3 momentanément dans le match, je l'ai déjà fait. Parce qu'il fallait, il me semble, contre ECT OASL, où on est passé à 3 sur le dernier quart d'heure. Mais parce que j'avais un joueur qui me permettait de le faire, et puis j'avais aussi les deux joueurs de couloir où on pouvait penser que ça allait nous amener une supériorité numérique sur les côtés, avec Morgan et Anthony sur les côtés. Et c'est dans cette période qu'on a pris énormément de situations de contre-attaque. Et qu'on aurait pu perdre le match. Donc, c'est parce que les principes, l'animation défensive est différente. Donc, je ne pense pas commencer de toute façon à 3. Et puis à 3, je le répète, comme je l'avais déjà dit, si on démarre à 3 et qu'il y a un blessé, comment on fait ? On repasse à 4. Parce qu'on n'a pas de 4e à l'arrière centrale. Donc, travailler un système sur lequel on n'est pas sûr de pouvoir l'utiliser tout le temps, l'effectif a été bâti avec 3 centraux et 4 latéraux. 2 à gauche et 2 à droite. Donc, on a 7 défenseurs dans l'effectif. Plus un petit jeune, Benjamin Beaufis, qui progresse énormément, qui est de 2004, voilà. Donc, il peut jouer centrale gauche ou, voilà, en tout cas plutôt centrale gauche. Donc, c'est presque notre quatrième, mais c'est un 2004, donc il a 18 ans. Donc, il faut être aussi patient. Je ne pense pas qu'on démarre un match à 3 derrière, en cours de match, pourquoi pas, peut-être. Pour soit solidifier de passer à 5 pour garder le résultat, ou au contraire de passer à 3 avec un profil beaucoup plus offensif afin de pouvoir revenir au score ou de forcer la décision sur une fin de match. Très bien. Merci, coach. On se donne rendez-vous vendredi pour le point de la semaine. Très bien. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501